Construit aux normes médicales internationales exigées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, cet hôpital de Patra visité par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et son épouse, ce lundi 22 février en matinée, est équipé de matériel de pointe pour des soins spécialisés. Entre autres services essentiels visités par Denis Sassou Nguesso, figurent les soins d'urgence, la salle d'hospitalisation, bref, un plateau technique de première génération. Les populations très satisfaites de l'oeuvre ont réagi. Je suis venu voir les oeuvres que le président nous a faites dans notre quartier, qui n'étaient pas avant, mais là maintenant nous sommes ravis de voir ce que le président nous a voulu pour nous. Ça me fait énormément plaisir de voir là où il n'y avait pas l'hôpital, et le président a fait une bonne chose. Nous sommes élus de tout ce que monsieur le président a fait. Pour Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé de la Population, elle parle d'une grande avancée dans l'offre de soins en République du Congo. C'est un moment de joie, de fierté pour notre pays. L'hôpital général de Patra est en cours d'opérationnalisation et sera mis à la disposition des populations, Pont-et-Négrine et de tout le département et tout le pays dans les jours à venir. Le président de la République lui-même nous fait l'honneur de venir constater qu'effectivement le troisième hôpital général de la ville de Pointe-Moire sera bientôt ouvert à la population. Il faut savoir que cet hôpital introduit des innovations technologiques qui n'existent pas encore dans notre pays. C'est un modèle de gestion innovant et surtout va nécessiter un personnel extrêmement qualifié. Donc les Congolais qui ont été formés à la maintenance des équipements sont déjà en train de travailler avec les équipes du constructeur pour nous assurer qu'ils prennent vraiment connaissance de tout le matériel qui sera installé et de toute la gestion technique de l'hôpital. Signalons que ce projet Santé pour tous livre deux unités hospitalières à Brazzaville et à Pointe-Noire.